Jnoun ou djinn au pluriel, génie, démon, daemon, esprit, c'est le thème de la quatrième période du travail de Saïd Ouarzaz, l'artiste que j'expose au centre d'art du Réal-Mongador, Aïssa Ouira. Quand il peint, Saïd Ouarzaz dit être ailleurs, pour reprendre son expression. Il dit que les couleurs se saisissent de ses mains. Quand les djinns se saisissent de Saïd, quand ils l'envahissent, cela donne des tableaux extrêmement puissants, parfois sombres, voire violents. Le thème des djinns est un thème récurrent qui traverse l'Afrique, voire l'Atlantique, puisqu'on le retrouve jusqu'au Brésil, en Haïti et probablement dans des communautés afro-américaines. Peur, respect, on ne plaisante pas avec les esprits. Selon le mythe, les djinns, premiers occupants de la terre, seraient faits de feu, à la différence des humains créés à partir d'Archie. Vaincus, les djinns ont été exilés en mer, pouvant être de feu, tout en continuant à partager la terre avec les hommes. Ces djinns, ni familier et d'aujourd'hui, ni homme, ni animal, ces esprits nous accompagnent. Les djinns ne sont pas assaisissables, fugaces. Ils ne sont pas figurants. Seul Saïd peut nous dire. Le genoune est présent dans telle ou telle personne, tel ou tel animal, mais nous ne le voyons pas. Le genoune peut revêtir des sensations, le chaud, le froid, et cela se traduit au niveau des couleurs utilisées d'une toile à l'une autre. Le genoune peut être au travers d'éléments, le vent, l'eau, le feu, et les couleurs, leurs mouvements sont alors comme exacerbés. Mais par définition, le tigre est invisible. On peut le percevoir à travers les propos de Saïd. C'est une image, mais une image dont on ne verrait jamais l'original, d'autant que notre monde rationnel, matérialiste, en conteste l'existence. Le démon de Saïd Orzaz, pour reprendre les mots d'Alexandre Pageux, envahit la trou, entraîne le spectateur. Ce genoune, Dionysac, pour le citer, est parfois figuré, mais toujours présent. Ainsi, si les djinns sont vus par, ils sont marqués. Mais s'ils traversent la toile, ils l'aperturent, voire même perturbe le spectateur. Et là-bas, ils m'en focalisent par un effet doctif, pour devenir abstraction. C'est la seule période où certains tableaux sont en noir. Saïd, c'est la nuit. Mais l'ensemble de cette période est caractérisé par un tourbillon de couleurs. La couleur semble apposée, comme un implant soumis à des forces exogènes, un implant lui-même en quelque sorte perturbé. Alexandre Pageux parle de force, ou plutôt de génie tellurique, qui nous conduit vers un monde à Jason Porath. Si celui-ci rejoint la cosmogonie des Amérindiens, Saïd Orzaz, lui, crée un univers qui lui est propre, un univers qui est le sien. Et cet univers est fait d'abstraction à partir de tâches, de dilutions, de superpositions, voire de dry-haping. Plus que jamais, Saïd sentait comme un intermédiaire entrant. C'est d'ailleurs où il se trouve, cet autre monde, régi par des forces sous-jacentes, mystérieuses, qui nous échappent, et notre monde fait de chair et de rationalité, où nous prétendons saisir, comprendre et orienter, donner sens, contrôler. On pourrait comparer Saïd Orzaz à un chaman, un chaman non pas qui guérirait, mais un chaman qui donnerait à voir, à percevoir, à apercevoir. Toujours est-il, pour citer une fois encore Alexandre Pageux que je remercie, c'est bien le génie, le démon de Saïd Orzaz qui mène la danse. Et c'est cela qui caractérise cette quatrième période. Merci, à bientôt.